Bon, alors, le « et après » concernait, évidemment, Rimbaud et Verlaine. Après ce 1875, qui est leur dernière rencontre, je vais repartir de là. Que deviennent-ils ? Eh bien, je suis obligée de les considérer séparément, puisqu'ils ne se voient plus. Mais il est, à mon avis, indispensable de faire état de cette suite, parce qu'elle est intimement liée à ce qui s'est passé entre 71 et 73, et on peut même aller jusqu'à 75. C'est ce que je vais essayer de vous montrer, en commençant par Rimbaud, pour plusieurs raisons que vous comprendrez à la fin, pourquoi j'ai terminé par Verlaine. La plus simple pourrait être que c'est Rimbaud qui est mort le premier, mais ce n'est pas la seule. Alors, Rimbaud, et on vient de me montrer une énorme biographie de lui, où plus de la moitié des pages sont consacrées à cet « après », qu'on a souvent simplifié en « il va vendre des armes au Moyen-Orient ». C'est un petit peu plus compliqué que cela. Je vais d'abord rappeler quelques faits que j'emprunte toujours, n'ayant pas lu cette grosse somme, mais je vais la lire, à la chronologie de M. Sepi, dans le livre dont je vous avais parlé. Je vais d'abord donner un certain nombre de faits, et puis, ce qui est pour moi essentiel, je vais interroger ce silence de Rimbaud, puisqu'il ne parle absolument plus de poésie, il n'écrit plus. C'est un suicide poétique, pourrait-on dire. Je vais interroger, non pas avec des hypothèses venues de l'extérieur, il y en a eu beaucoup, elles sont respectables, quelquefois elles sont un peu farfelues, mais à partir de textes qu'il avait écrits et dont nous disposons, où il pose très clairement la question de partir ou de ne pas partir. C'est donc uniquement ces textes-là sur lesquels je m'appuierai, puis je passerai à Verlaine, et lui, avec ce qu'il écrit et ce qu'il publie, puisqu'il continue à écrire et à publier. Alors, Rimbaud est très découragé. La dernière rencontre dont j'ai fait étage à Stuttgart en 1875 avec Verlaine s'est fort mal passée. Il a du mal à croire à la conversion de celui qu'il appelle le nouveau Loyola. Verlaine, quant à lui, voit en Rimbaud un mufle, je cite, un mufle et un crasseux qui sera un vilain bourgeois bien vulgaire à 30 ans. C'est ce qu'il écrit à Ernest Delahaye. Et donc, à partir de là, tout lien, même épistolaire, est rompu entre Verlaine et Rimbaud, alors que, pendant la période 1973-1975, il leur était arrivé de s'écrire. Dans le même temps, il cherche un emploi, je l'ai dit, il court l'Europe, il doit éviter la France, puisqu'il devrait normalement y faire son service militaire. Et sa situation s'aggrave par la mort de sa jeune sœur Vitalie, qu'il aimait beaucoup, beaucoup. Elle meurt fin 1875, et pour lui, c'est plus qu'un crève-cœur. Alors, on a dit que la rupture mauvaise avec Verlaine a joué dans son silence. Je n'en sais rien, mais que fait-il ? Il s'engage en tant que mercenaire pour six ans dans l'armée coloniale hollandaise. Manière de gagner sa vie, puisque l'errance dans les pays d'Europe comme précepteur ne lui a pas permis de gagner sa vie. Et donc, on le trouve à Chypre, à Aden, faisant le commerce du café. On le retrouve, et ça me paraît très intéressant, en 1881, donc après cette période de six ans, dans une expédition d'exploration en Abyssinie, qui est une région de l'Éthiopie. Et il songe à un ouvrage pour la société de géographie. Il achète même un appareil photo pour pouvoir nourrir les reportages qu'il enverrait. Rimbaud, excusez-moi, comme j'ai un peu un rhume, non, ça va, je ne vais pas éternuer au milieu de la phrase. Rimbaud en explorateur, je trouve ça très, très intéressant. Mais les guerres coloniales qui sévissent dans cette région compliquent la situation. Et donc, il se met avec des caravanes qui transportent des marchandises. Et de fait, il y a une caravane d'armes qu'il convoie pour le roi du Shoah, C-H-O-A, qui est aussi une région d'Éthiopie. Tout cela se passe mal pour lui. Et pourtant, on a un témoignage de Rimbaud en tant qu'explorateur. Et je trouve tout à fait intéressant aussi cette toute autre vision de lui. C'est Jules Borelli, lui-même explorateur, qu'il a rencontré Rimbaud en Éthiopie et qui écrit dans un récit qu'il fait de ses propres explorations. Il sait l'arabe et parle l'amarinia et l'oromo, donc deux dialectes de la région. Il est infatigable. Son aptitude pour les langues, une grande force de volonté et une patience à toute épreuve, le classe parmi les voyageurs accomplis. Je trouve très, très intéressant cette trouée vers Rimbaud, parce que ce n'est pas non plus cela qui ressort des lettres qu'il envoie, alors beaucoup, beaucoup à sa mère et à son autre sœur. Mais on voit un Rimbaud endurci, je veux dire, ayant, pas endurci du point de vue d'une dureté, mais aguerri à un métier, et nous verrons ce qu'il voulait faire, qui est bon de prendre aussi en compte quand on pense à lui. Il est en très mauvaise santé et il le dit dans ses lettres à sa famille, il a une douleur au genou, il ouvre lui-même un comptoir commercial à Harare et il s'y ennuie. Curieusement, il ne réagit pas à une nouvelle que, en 1888, un ancien ami, vous voyez donc qu'il y a plus de 13 ans qu'il est parti, non pas tout à fait 13 ans, il est parti en, non, 75, qui lui écrit, un ancien camarade de collège, qui écrit à Rimbaud ceci, « Vous ignorez sans doute, vivant si loin de nous, que vous êtes devenu à Paris, dans un très petit Sénac, une sorte de personnage légendaire. » Autrement dit, il entend parler de ce qui se passe, et nous verrons que c'est grâce à Verlaine, de ce qui se passe à Paris concernant son œuvre. Alors, tout petit Sénac, mais n'empêche qu'il n'est pas tombé dans l'oubli total. Et il ne répond pas à ce genre de sollicitations qui pourraient lui faire dire, après tout, je reviens en France, ou bien après tout, je continue à écrire, ou bien je renoue avec mes anciens camarades. Ce n'est pas le cas. Je raconte l'histoire jusqu'à la fin, début 91, son mal au genou, et c'est un cancer, l'oblige à revenir à Aden, dans une caravane épouvantable, onze jours de désert, alors qu'il a son genou complètement démoli. Il revient en France, il est hospitalisé à Marseille, on doit l'amputer. Ses lettres à sa sœur, à ce moment-là, sont terribles. On lit, par exemple, « Ma vie est passée, je ne suis plus qu'un tronçon immobile. » Son cancer se généralise et il meurt. Le 10 novembre 1891, il a 37 ans. 37 ans, ça veut dire que, puisque cette aventure que j'ai essayé de vous retracer, de 71 à 73, 75, il avait 17 ans, il a passé presque plus de temps dans cette deuxième pan de sa vie. Alors, ça, ce sont les faits, mais je reviens à ce qu'il écrit pendant la période antérieure, celle qui m'a intéressée, de ce départ. Et il y a quatre textes que j'ai envie de vous présenter, tous sont écrits entre 72 et 73. Le premier, c'est un poème qu'il cite dans une saison en enfer, vous vous souvenez, dans une saison en enfer, qui est un long texte en prose, il insère des poèmes qu'il vient d'écrire, quelquefois en les transformant. Et ce texte, qui n'a pas de titre, ne sera publié que bien plus tard. Je vous le lis, et puis je commente un passage, il n'est pas très long. Ô saison, ô château, quelle âme est sans défaut. J'ai fait la magique étude du bonheur, qu'aucun n'élude. Salut à lui, chaque fois que chante le coq gaulois. Ah, je n'aurai plus d'envie, il s'est chargé de ma vie. Ce charme a pris âme et corps, et disperser les efforts. Ô saison, ô château. L'heure de sa fuite, hélas, sera l'heure du trépas. Ô saison, ô château. J'ai cité dans cette version-là, vous le trouverez dans des versions un peu différentes, avec en particulier la fin qui n'existe pas, mais la règle, c'est de toujours prendre la dernière version vue par l'auteur. Donc, c'est la version d'Une saison en enfer. Alors, d'abord, vous avez entendu ce refrain « Ô saison, ô château », qui revient en leitmotiv et légiaque. Les saisons, les châteaux, est-ce que cela renvoie à l'enfance ? Peut-être. Mais tout le texte part de « J'ai fait la magique étude du bonheur » qu'aucun n'élude. Et de cette étude du bonheur, de cette appétence pour le bonheur, il dit que ça a ruiné aussi sa vie. On ne peut pas s'en passer, mais il dit « Il s'est chargé de ma vie » et ce « il », c'est le bonheur. Ce charme, et charme ici est à prendre dans le sens très fort, qui renvoie à magique, la magique étude, ce charme a pris âme et corps et dispersé les efforts. Dans une toute première interprétation, on pourrait dire, l'effort poétique s'est abîmé dans la recherche du bonheur. Peut-être. Mais, le dernier distique ajouté dans « Une saison en enfer », je vous le relis, « L'heure de sa fuite, hélas, sera l'heure du trépas ». On doit prononcer « trépas » ou « hélas » ou « hélas », « trépas ». Si le bonheur s'en va, il ne reste que la mort. » Donc, vous voyez que la question du bonheur est extrêmement ambiguë. On ne peut pas ne pas le chercher, mais l'effort poétique s'y enlise, peut-être, mais on en meurt. Donc, il y a ici comme à la fois un retour vers les aspirations de l'enfance et en même temps une incertitude sur ce qui a été le centre de son existence et cette manière de lier la mort et la fuite du bonheur. Dans « Une saison en enfer », donc, en même temps, dans ce printemps de 72, une des sections dont j'ai parlé, « Mauvais sang », commence par « On ne part pas ». C'est clair, « On ne part pas ». Et je vais vous la lire en entier, bien qu'elle ne soit assez longue, parce qu'on voit bien que dès 72, ce très jeune Rimbaud, je rappelle qu'il a 18 ans, pèse ce que cela voudrait dire de décider de ne pas partir. Alors qu'il a été celui qui partait, toujours, celui qui partait de Charleville, celui qui partait. Et si on ne part pas, que se passe-t-il ? On ne part pas. Reprenons les chemins d'ici, chargés de mon vice, le vice qui a poussé ses racines de souffrance à mon côté, dès l'âge de raison, qui monte au ciel, me bat, me renverse, me traîne. La dernière innocence et la dernière timidité. C'est dit, ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons. Allons, la marche, le fardeau, le désert, l'ennui et la colère. À qui me louer ? Quelle bête faut-il adorer ? Quelle sainte image attaque-t-on ? Quel cœur briserai-je ? Quel mensonge dois-je tenir ? Dans quel sang marcher ? Plutôt, se garder de la justice, la vie dure, l'abrutissement simple. Soulever le point desséché, le couvercle du cercueil, s'asseoir, s'étouffer. Ainsi, point de vieillesse, ni de danger, la terreur n'est pas française. Ah, je suis tellement délaissé que j'offre à n'importe quelle divine image des élans vers la perfection. Oh, mon abnégation ! Oh, ma charité merveilleuse ! Ici-bas, pourtant, tes profondices dominés, suis-je bête ? Alors, texte complètement contradictoire. On pourrait dire qu'il va dans tous les sens. Mais on voit bien que ce texte est partagé entre désespoir et cynisme retourner contre soi-même, les deux allant vraiment ensemble. Parce que on ne part pas, certes, mais, cette phrase étonnante, ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons. Il y a une espèce de volonté très, très, presque aristocratique de ne pas se plaindre, de ne pas se répandre. Oui, mais alors, qu'est-on, sinon, une sorte de mort vivant avec cette image assez atroce de celui qui est déjà dans le cercueil et qui soulève le couvercle et on pense qu'il peut le laisser retomber, en tout cas, qui n'envisage pas de vieillesse et qui se moque des élans d'abnégation, de charité ou même d'invocation de Dieu, des profondices dominées, qu'il a pu avoir auparavant. Donc, ce n'est pas un « on ne part pas » heureux. C'est un « on ne part pas » désespéré. parce que ne pas partir, c'est d'une certaine manière être déjà mort. Mais on ne voit pas, au moins à cette étape-là d'une saison en enfer, mais je vais revenir à la fin d'une saison en enfer, on ne voit pas qu'il envisage de pouvoir partir. Mais en tout cas, le « on ne part pas » est catastrophique. catastrophique, mais il semble que le poète y adhère à cette idée de ne pas partir et se demande comment il va vivre et peut-être que derrière le « ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons », il y a déjà l'idée de se taire. Je dis bien « peut-être », je pense que ce genre de texte aussi dense et en même temps aussi étoilé, j'allais dire, ne peut pas amener à une interprétation unique, univoque. Parce que juste en face, on pourrait mettre ce texte des Illuminations et je rappelle qu'il ne se passe pas longtemps entre une saison en enfer et les Illuminations. Il se peut qu'il ait déjà commencé les Illuminations quand il écrit une saison en enfer. En tout cas, c'est vraiment très proche. Eh bien, un poème très court pour le coup des Illuminations s'intitule « Départ ». Et il est très intéressant de le mettre en regard avec « On ne part pas ». Et là, il est très court. Quatre lignes, on est dans une disposition de prose. « Départ ». « Assez vu, la vision s'est rencontrée à tous les airs. Assez eu, rumeurs des villes, le soir et au soleil et toujours. Assez connues, les arrêts de la vie. Hauts rumeurs et visions, départ dans l'affection et le bruit neuf. » Ici, le schéma est très clair. « Assez, 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 départ ». On arrête du côté des visions et des rumeurs connues, mais ce que vous n'avez pas pu voir, c'est qu'il y a une majuscule. « Hauts rumeurs et visions », c'est-à-dire celles qui sont attendues à partir de ce départ. « Hauts rumeurs et visions », départ dans l'affection et le bruit neuf. » Et neuf est au pluriel. « L'affection et le bruit sont tous les deux neufs. » On songe à Baudelaire et au dernier vers des Fleurs du Mal, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. « Départ dans l'affection et le bruit neuf ». Donc ici, le départ est posé comme la réponse à une plus qu'une lassitude, une incapacité à continuer cela. On n'a pas de réponse nette. On n'en aura pas plus et pourtant, dans la dernière section, je vous l'avais annoncé la dernière fois, d'Une saison en enfer, vous vous souvenez, je vous avais dit que la dernière section « Adieu », c'est le dernier chapitre, je préfère dire « section », est composée, elle, de deux sous-parties. Et j'avais fait état, la fois dernière, de la première partie. Je reprends deux lignes de cette partie et je vous lis jusqu'à la fin. C'est très intéressant parce qu'il, comme c'est la fin d'Une saison en enfer, on a juste après une date, avril-août 1873. 1873, ce qui est intéressant. c'est très précisément daté et voilà ce qu'il dit à ce moment-là de cet « Adieu ». S'il y a un « Adieu », c'est soit pour mourir, mais on va voir que ce n'est pas du tout le cas, soit parce qu'effectivement il y a « Départ ». Alors, comme on n'a pas de chronologie nette, sauf qu'avril-août 1873, je rappelle que la rupture brutale avec Verlaine prend place en juillet, mais ce n'est pas un « Adieu » à Verlaine, vous allez le voir, c'est bien plus que ça, c'est un « Adieu » à tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire un « Adieu » aussi à l'expérience poétique. Alors, si vous le voulez bien, pour respecter ce texte que je trouve très, très extraordinaire, je le lis d'une traite, ne soyez pas inquiets, je reviendrai après sur les points importants. « Enfin », et je rappelle que je repars un petit peu avant la seconde moitié, « Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges et allons, mais pas une main amie et où puiser le secours ? » « Oui, leur nouvelle est au moins très sévère, car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent, tous les souvenirs immondes s'effacent, mes derniers regrets détalent, des jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes, damnés, si je me vengeais, il faut être absolument moderne. Point de cantique, tenir le pas gagné, dure nuit, le sang séché fume sur ma face et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Que parlais-je de ma amie ? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs. « J'ai vu l'enfer des femmes là-bas et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. » Avril-août 73, les derniers mots « posséder la vérité dans une âme et un corps » sont soulignés. Alors, voilà l'adieu de Rimbaud. Voilà le texte sur lequel il faut s'appuyer pour penser ce qui arrive ensuite. J'en reprends quelques points. Le « il faut être absolument moderne » ce n'est pas une question de mode malgré l'étymologie du terme. Il faut être absolument moderne. Il me semble qu'il continue à porter l'exigence poétique c'est-à-dire l'exigence de trouver un verbe poétique un alchimie du verbe qui puisse dire le monde d'aujourd'hui, de son aujourd'hui à lui. Le absolument moderne c'est la nécessité d'un verbe pour le aujourd'hui quel est qu'il soit. Tenir le pas gagné. Je crois que quand on gagne un pas ça veut dire qu'on a pris un rythme. Eh bien, il faut le tenir. C'est-à-dire qu'ici il ne s'agit pas de s'enfermer dans un cercueil de s'arrêter il s'agit de continuer à avancer mais autrement. Mais en tout cas de continuer à avancer dans ce qu'il a tenté et qui peut s'appeler être moderne mais que on va voir il appelle autrement. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'homme. Très clairement ici Rimbaud situe les questions qui se posent à lui en termes de combat spirituel. Il ne dit pas combat religieux mais combat spirituel. C'est-à-dire que c'est l'esprit mais l'esprit dans sa totalité qui est ici en jeu. Et pour lui il est évident que le combat spirituel tourne autour de la validité ou non de cette expérience poétique à quoi il a tout ordonné depuis plusieurs années. Il est donc bien dans quelque chose qui relève du combat spirituel et je crois qu'il ne faut pas oublier ce terme quand on veut poser des interprétations à ces choix de Rimbaud. Je rappelle bien qu'ici il ne s'agit pas spirituel ici il n'a pas le sens religieux il ne s'agit pas de savoir s'il faut se référer à Dieu ou pas encore que Dieu ne soit pas absent du texte mais il s'agit de bien situer et nous le verrons où est-ce qu'on va chercher la vérité. Cependant c'est la veille veille ici est à prendre non pas dans le sens de avant le lendemain hier mais dans le sens du veilleur le veilleur qui se prépare à quelque chose ou celui qui à la veille d'un événement important même s'il ne guette rien mais il sait que cet événement viendra le lendemain se prépare. Autrement dit il y a ici l'idée de de oui de se préparer de s'armer pour une aventure compliquée pour un combat spirituel avec recevant tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. alors on ne sait d'où il reçoit ces influx de vigueur et de tendresse mais la réunion des deux est tout à fait étonnant vigueur et tendresse pour mener la bataille il faudra les deux d'où les reçoit-il on ne le sait pas parce qu'après il y aura mais il n'y a pas de main amie il n'empêche que l'injonction qu'il se fait à lui-même et vous voyez qu'il parle à la première personne du pluriel je ne pense je crois qu'on est entre eux ce nous de majesté comme l'on disait parce que se donner un ordre à soi-même à la première personne du singulier c'est à la seconde personne du singulier c'est différent recevons tous les influx on ne sait pas d'où ils viennent mais il faut les recevoir autrement dit on a ici l'image de quelqu'un qui se prépare à un très rude combat mais qui n'est pas dans totalement dans la dureté dans la position de celui qui va se battre et qui va l'emporter les influx de vigueur et de tendresse c'est autre chose et à l'aurore armé d'une ardente patience armé d'une ardente patience l'ardente patience ça c'est absolument merveilleux je crois qu'il dit ici dans non c'est pas un oxymore parce que les deux termes ne me semblent pas opposés mais l'ardente patience dit à la fois l'attente l'immobilité et en même temps le oui ce feu qui brûle ardente patience on n'est pas face à quelqu'un qui se dit bon allez il n'y a plus rien à faire je pars je largue tout ou bien qui dit je vais rester ici mais de toute façon il n'y a plus rien à tirer attendre de tout ça ardente patience et puis et à l'aurore armés d'une ardente patience nous entrerons aux splendides villes il ne s'agit pas de dire je m'en vais loin de tout le monde il ne s'agit pas de reprendre le vieux rêve romantique par courageusement laisse toutes les villes ne ternille plus tes pieds aux poudres du chemin vous savez très beau texte de la maison du berger non non il faut entrer aux splendides villes alors vous allez me dire peut-être les splendides villes c'est les villes mythiques d'ailleurs je ne sais pas mais vous voyez qu'ici il faut être absolument moderne et relancé par nous entrerons aux splendides villes il ne s'agit pas d'un adieu qui mène à une fuite c'est pas du tout là-dessus que se termine une saison en enfer c'est pas sur une fuite que se termine cet adieu alors bien sûr la fin est d'abord un peu un peu cynique un peu grinçante je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs alors que parlais-je de ma amie il semblerait ici qu'il n'attende plus d'aide de personne qu'il revienne sur ce couple qu'il a formé avec Verlaine en disant il y a des couples menteurs d'autres couples qui sont menteurs et les amours sont mensongères il laisse tout cela mais ça veut dire aussi qu'il n'attend plus une main amie ce que vous ne pouvez pas voir mais j'ai essayé de mettre dans ma voix tout à l'heure c'est que tout le texte est rempli de ces tirés qui martèlent la prose de Rimbaud mais je voudrais m'arrêter bien sûr longtemps sur la dernière phrase il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps souligné alors où l'on voit ici que la quête poétique c'est une quête de la vérité vous voyez que nous sommes bien dans le combat spirituel il s'agit de chercher la vérité et apparemment s'il faut partir pour posséder la vérité ça veut dire qu'on n'a pas trouvé ici maintenant ça veut dire que dans l'aventure poétique aussi radicale qu'il l'est menée depuis plusieurs années il ne l'a pas trouvé mais il met la barre très haut parce qu'il s'agit de posséder la vérité dans une âme et un corps et quand on a lu toute une saison en enfer avant où le corps est absolument au centre mais comme aussi le lieu de toutes les souffrances le lieu de toutes les culpabilités il dit ici que la vérité bien sûr elle relève de la quête spirituelle mais que c'est dans une âme et un corps que on peut vraiment la posséder c'est à dire quand la la réalité corporelle le rapport à l'autre aux autres le rapport au quotidien est dans la même tonalité que la quête spirituelle la quête de la vérité et il y a ici une volonté d'unité posséder la vérité dans une âme et un corps alors vous pourriez me dire ça peut être aussi posséder la vérité dans l'âme et le corps de quelqu'un d'autre puisque cette dernière phrase vient juste après la l'exclamation assez cynique sur les couples l'usage de l'article indéfini permet tout mais il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps le sien celui d'un autre celui d'une autre on ne le sait pas mais en tout cas ça veut dire aussi que le bilan d'une saison en enfer c'est j'ai cherché la vérité je ne l'ai pas trouvé et que c'est pas elle est impossible à trouver c'est il faut partir à Dieu il faut partir pour mener autrement ailleurs ce combat spirituel et souvenez-vous et là je suis en train de me repentir amèrement de ne pas avoir apporté mes notes de la dernière fois souvenez-vous de la première moitié de ce texte où il disait qu'il était rendu au sol vous vous souvenez paysan je suis rendu au sol avec une réalité rugueuse à étreindre vous vous souvenez on en avait parlé la dernière fois il disait je me suis cru ange mage je suis ramené au sol il y a vraiment si on prend l'ensemble et vous le relirez on le trouve très facilement ce texte il y a vraiment l'idée de il faut que j'invente un autre rapport au réel si je veux trouver la vérité mais vous voyez qu'il ne dit pas qu'il faut renoncer à la poésie mais manifestement l'aventure poétique telle qu'il l'a menée lui paraît ne pas mener ne pas permettre de posséder la vérité dans une âme et un corps et que c'est ça qu'il faut tenter de faire je n'irai pas plus loin parce que je suis bien incapable de tirer une interprétation je pense qu'elles nous sont toutes offertes et qu'après ça il faut respecter le mystère des êtres et le mystère de cette décision absolument radicale parce que manifestement c'est une décision il a donné le manuscrit des illuminations et il part et la poésie c'est fini peut-être que tout ce que je viens de vous lire vous allez dire mais c'est pas ça que ça a annoncé il s'est passé autre chose peut-être moi s'agissant d'un poète c'est toujours de ces textes que j'ai envie de parler et c'est donc sur posséder la vérité dans une âme et un corps que je quitte Rimbaud qui meurt donc à 37 ans pendant ce temps-là Verlaine essaye lui aussi de gagner sa vie prend un poste de professeur dans les Ardennes ça ne s'invente pas s'installe dans une ferme lui aussi il essaye il essaye de retrouver un travail à l'hôtel de ville sa femme a obtenu le divorce sa mère le soutient il retombe dans l'alcool bref la suite pour Verlaine est extrêmement complexe il tente de vivre de sa plume mais il a été mis au banc des milieux littéraires parisiens malgré toutes les affirmations qu'il renouvelle j'ai changé de vie je me suis converti il ne peut plus publier qu'un compte d'auteur et Sagesse le recueil sur lequel je vais revenir qu'il publie en 1880-81 il a été annoncé premier jour de 81 n'a pas de succès mais dans ce recueil il y a le poème Art Poétique dont je vous ai parlé qu'il avait écrit en 73 et qu'il publie dans Sagesse et qui est remarqué remarqué entre autres par Mallarmé qui salue les poèmes de Verlaine celui-là et des poèmes antérieurs et Mallarmé a rencontré Verlaine au moment de ses années 70-71 et c'est par ce biais-là qu'il va revenir dans la vie littéraire malgré la maladie malgré la pauvreté malgré il traîne d'hôpital en hôpital mais il est à nouveau reconnu comme poète après une très très longue éclipse et on a une fin de vie alors il publie beaucoup d'articles il publie des poèmes séparés il publie aussi des des recueils qui ne sont pas très bons quelquefois je me dis monsieur Sepi qui a tenu à tout publier il a dû beaucoup souffrir quand il s'est obligé mais ça c'est l'honnêteté intellectuelle de prendre tous les recueils que Verlaine avait publiés il y en a un gros paquet à la fin de ce livre dont je vous parlais on a de lui des photos absolument pathétiques il traîne de café en café ou d'hôpital en hôpital et pourtant par exemple et c'est toujours ce mystère en 1894 il est élu prince des poètes tous les ans à l'époque on élisait un prince des poètes pour l'année et bien alors peut-être ses amis veulent-ils le soutenir mais en tout cas en 1894 il est prince des poètes il donne des conférences donc il tente de surnager mais c'est pour lui extrêmement difficile et il meurt en 1896 il est donc mis au courant et vous allez voir tout à l'heure j'en reparlerai de la mort de Rimbaud alors je vais m'arrêter sur deux des recueils qu'il publie d'une part sagesse qui est un très grand recueil mais vous allez voir que la plupart des poèmes de sagesse sont des poèmes antérieurs et que quelques textes que vous connaissez comme étant de sagesse et dont comme moi vous vous êtes dit et bien oui ça date des années 80 et bien non le manuscrit montre bien qu'ils étaient écrits en 72 73 74 mais évidemment comme ils sont pris dans d'autres ensembles ils prennent d'autres tonalités mais vous allez voir j'avais dit à la fin que Verlaine continue à chercher le chant à chercher la voix VOIX vous allez voir comment il chante dans sagesse et personnellement je trouve ça très très beau il essaye de trouver une voix pour dire qu'il est devenu un autre en particulier pour dire qu'il a retrouvé la foi mais il reprend des poèmes qui auraient dû être vous savez dans ce recueil fantôme cellulairement celui qu'il n'a pas publié qu'il a fabriqué en prison mais qu'il n'a pas publié et qu'il disperse dans les recueils futurs dont sagesse et au centre du recueil on a les poèmes de la conversion Dieu et Marie deviennent les nouveaux destinataires de la poésie et non plus une femme il donne même sa voix à Dieu le long poème 5 est une alternance de sonnets mon Dieu m'a dit et au sonnet suivant j'ai répondu on a comme ça une succession de sonnets entre Dieu qui appelle celui qui est au fond du péché et le pécheur qui lui répond avec sa volonté de se convertir on peut être déçu de ne plus trouver les idéaux révolutionnaires qu'il y avait eu mais on trouve la poursuite de l'attention aux vaincus c'est à dire qu'on a encore dans ce recueil ce thème des vaincus et ce thème du présent historique qui est une imposture mais ce que je voudrais vous donner à entendre là dans allez je me suis fait plaisir 4 poèmes c'est ce qu'est devenu le chant et vous allez voir comment ça chante extraordinairement alors j'ai tort de dire ce que c'est devenu parce qu'à part le premier qui est écrit après 1875 les trois autres ont été écrits entre 72 et 73 mais encore une fois quand on lit Sagesse on n'est pas forcé de savoir tout cela je commence par le poème 16 de Sagesse qui n'a pas de titre parce qu'on retrouve au début le terme de chanson et vous vous souvenez la bonne chanson en 1870 écrite pour Mathilde le début de Romance sans parole dont il avait dit mais après tout ça pourrait être la mauvaise chanson et voilà ce qu'elle donne ici et écoutez ce qu'il dit de sa voix c'est un poème sur la voix écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire elle est discrète elle est légère un frisson d'eau sur de la mousse la voix vous fut connue et chère mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée pourtant comme elle encore fière et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile elle dit la voix reconnue que la bonté c'est notre vie que de la haine et de l'envie rien ne reste la mort venue elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre et de noce d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire accueillez la voix qui persiste dans son naïf épitalame allez rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste elle est en peine et de passage l'âme qui souffre sans colère et comme sa morale est claire écoutez la chanson bien sage alors je trouve que c'est écrit après 75 on trouve tout le le charme extraordinaire de cette musique et vous avez retrouvé cette ce choix de Catherine uniquement en rime féminine on a cette musique en mineur qu'on avait vu bien évidemment dans Romance sans parole mais on voit un certain nombre des thématiques de poèmes saturniens et Romance sans parole qui sont défaits défaits dans l'impression on ne peut pas dire du désespoir mais de la désespérance peut-être par exemple dans un poème de la troisième partie de Sagesse qui vient de l'ensemble cellulairement je ne lis que le début du fond du gras bas as-tu vu l'étoile que l'hiver dévoile comme ton coeur bas comme cette idée regret ou désir ravage à plaisir ta tête obsédée pauvre tête en feu pauvre coeur sans Dieu c'est l'étoile c'est du fond du gras bas qu'on la voit mais c'est aussi écrit en prison donc on on saisit ce ce qui est dit ici pauvre tête en feu pauvre coeur sans Dieu mais Dieu ici a une minuscule et alors là il faudrait ça sans doute était fait travailler sur l'usage de la majuscule ou de la minuscule quand il s'agit de Dieu chez Verlaine autour de sa conversion parce qu'ici pauvre coeur sans Dieu à partir du moment où vous mettez une minuscule tout est tout est possible et puis quand même il y a des poèmes dont vous vous dites mais pourquoi elle ne les a pas lus mais les voilà les voilà je vous avais dit quand même que toute la matière des poèmes que j'avais envie de vous faire entendre ou réentendre je l'avais réparti sur les différentes séances mais ici ça n'est pas du tout un contresens puisqu'il publie ses textes dans Sagesse vraiment 1880-81 pas de titre non plus et le manuscrit précise que ça a été écrit à Charleville dans l'hiver 72 le son du corps s'afflige vers les bois d'une douleur on veut croire orpheline qui vient mourir au bas de la colline parmi la bise errante en cours à bois l'âme du loup pleure dans cette voie qui monte avec le soleil qui décline d'une agonie on veut croire caline et qui ravit et qui navre à la fois pour faire mieux cette plaine assoupie la neige tombe à long trait de charpie à travers le couchant sanguinolant et l'air a l'air d'être un soupir d'automne tant il fait doux par ce soir monotone où se dorlote un paysage lent alors c'est un quasi sonné dans la disposition on retrouve Romance sans parole mais ça n'est pas étonnant c'est écrit exactement dans la foulée du Romance sans parole et je me demandais en préparant cette séance ce que ce que Verlaine pouvait penser il a rompu depuis plusieurs années avec Rimbaud mais quand il reprend ses poèmes il sait très bien à quel moment il les a écrits et quand dans le manuscrit il est précisé Charleville vers 72 et qu'il le reprend pour le mettre dans 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 sagesse ça n'est pas possible que tous les souvenirs liés à l'écriture de ce texte n'aient pas été présent et cette à la fois cette permanence et en même temps cette cette différence pour tous ces textes là je la trouve très troublante mais en même temps ça fait que sagesse c'est un recueil absolument splendide alors je n'irai pas jusqu'à dire il est splendide parce que une partie a été écrite avant il est aussi très disparate mais même dans les poèmes de la conversion dans mon dieu m'a dit il y a de très très beaux vers mais la tout le le Verlaine des années antérieures et là aussi vient se déverser avec cette musique et cette recherche du chant vient se déverser dans sagesse et c'est le cas aussi de ce poème dont vous vous dites mais enfin franchement elle est passée par dessus non le voilà celui qu'il écrit dans sa prison de Charleville en septembre 73 et qui n'a pas de titre et qui n'en a pas besoin le ciel est par dessus le toit si bleu si calme un arbre par dessus le toit berce sa palme la cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte mon dieu mon dieu la vie est là simple et tranquille cette paisible rumeur là vient de la ville qu'as-tu fait au toi que voilà pleurant sans cesse dis qu'as-tu fait toi que voilà de ta jeunesse voilà vous le connaissez assez il n'y a rien à en dire mais il faudrait l'analyser c'est du c'est vraiment de l'impalpable et en même temps c'est le j'allais dire la base de l'émerveillement poétique voilà la vie est là il y a ce que l'on voit il y a ce que l'on entend et bien oui mais la dernière strophe vient bien dire qu'on n'a pas su regarder et vivre quand il le fallait mais tout cela est pris dans le champ poétique un deuxième recueil dont je veux faire état mais moins longuement que pour sagesse c'est Jadis et Naguère 1884 vous voyez on s'éloigne de la période que j'avais considérée alors j'adore ce titre parce que ça permet de se souvenir de ces deux adverbes dont plus personne sauf vous bien sûr sauf nous tous parce que nous avons des souvenirs du latin et nous savons que Jadis c'est il y a longtemps et que Naguère c'est il n'y a pas si longtemps que ça et alors c'est vrai que ce titre est merveilleux non il est très beau sonormat aussi d'ailleurs mais en ce que Verlaine dit bien que dans sa poésie des années 80 il y a aussi tout le passé qui vient on a d'ailleurs des échos très précis dévaincus de cellulairement mais c'est un recueil encore plus disparate par exemple au milieu on a une pièce de théâtre petite pièce de théâtre qui s'appelle Les uns et les autres on a une atmosphère à la bateau on retrouve un peu les fêtes galantes on a aussi peut-être plus non sûrement plus que dans Sagesse la mémoire de tous les vaincus de toutes les guerres il y avait un poème je crois je vous en ai lu une strophe qui s'intitule Les loups qui est là on a aussi très clairement une manière d'assumer son passé homosexuel il y a au milieu des vers pour être calomnié et puis il y a des fumisteries dit comme ça et c'est dans cette dans Jadis et Naguère qu'il publie un texte dont je vous ai parlé parce qu'il l'a écrit en 73 Crimène à Maurice le crime de l'amour je vous avais lu les strophes flamboyantes sur Rimbaud qui défie Dieu Rimbaud son nom n'est pas donné mais il est le plus beau des archanges et des démons et des satans adolescents c'est au milieu de la partie Naguère qu'il met Crimène à Maurice avec un titre latin qui est destiné à rendre la provocation encore plus grande autrement dit il va beaucoup plus loin dans la provocation que dans Sagesse et en même temps il continue à dire qu'il a complètement changé mais Crimène à Maurice je vous lis la première strophe où il retrouve le quatrain d'Alexandrin à rimes croisés dans un palais soit et or dans Egbatan de beaux démons des satans adolescents au son d'une musique maomethane font litière aux sept péchés de leurs cinq sens et puis ça continue avec le plus beau de tous ces archanges c'est celui qui défie Dieu mais c'est aussi dans pardon dans Jadis et Naguère et je crois avoir fait une erreur peut-être tout à l'heure en tout cas la semaine dernière art poétique est publié dans Jadis et Naguère et pas dans Sagesse donc c'est tout à l'heure on est par moment dans une esthétique très proche de Huismans et des décadents poètes tout à fait contemporains de cette époque de la parution de Jadis et Naguère dont je vous rappelle qu'on est en 1884 on est vraiment à la toute fin presque oui à toute fin du 19ème siècle je ne m'attarderai pas sur les autres recueils parce qu'ils n'ont pas ce lien étroit avec la période 71-73 la rencontre avec Rimbaud que ont pourtant j'ai essayé de le dire rapidement Sagesse et Jadis et Naguère mais je voudrais terminer en donnant plusieurs citations plusieurs exemples de l'extraordinaire fidélité de Verlaine à la mémoire de Rimbaud je vous l'ai dit il a rompu toute relation même épistolaire avec Rimbaud et pourtant il ne cesse de demander des nouvelles de Rimbaud à Ernest Delahaye qui est leur ami commun et qui lui reste en relation épistolaire avec Rimbaud d'ailleurs c'est quelque chose que je voudrais lire c'est cette correspondance Delahaye-Rimbaud et quand il apprend par Delahaye la mort de Rimbaud dont je vous rappelle qu'elle est en 91 il écrit ceci à un autre ami il et il parle de Rimbaud il est une réalité toujours vivante un soleil qui flambe en moi qui ne veut pas s'éteindre c'est pourquoi je rêve de lui toutes les nuits je crois que c'est important je vous ai dit ce qu'il avait écrit quand même d'assez atroce après leur dernière entrevue mais voilà un soleil qui flambe en moi qui ne veut pas s'éteindre c'est à dire que Verlaine à un moment où il sait bien qu'il est en train de tomber continue à penser à Rimbaud et à cette période-là comme un grand soleil comme une illumination il tente par tous les moyens de publier les illuminations alors même que je vous l'ai rappelé tout à l'heure lui-même traverse une éclipse poétique je vous l'avais dit Rimbaud lui a donné le manuscrit il a tenté de le faire publier il l'a mis en circulation pour qu'il soit publié et il a perdu de vue mais il va tellement mal qu'on peut le comprendre quand quelqu'un s'en va à l'hôpital parce qu'il est au bord de la mort voilà mais les illuminations sont publiées en 86 en 86 et Rimbaud à ce moment-là n'est pas mort et Verlaine non plus et il fait la préface du recueil des illuminations et qui plus est en 95 il réussit à faire publier les poésies complètes de Rimbaud je ne dis pas que les poésies complètes c'est-à-dire une saison d'enfer mais aussi tous les textes antérieurs dont lui Verlaine avait gardé un certain nombre le recueil que Rimbaud avait apporté en 71 en arrivant à Paris un certain nombre d'autres il avait des poèmes et il réussit à faire publier les poésies complètes de Rimbaud je veux dire que dans l'état physique moral mental dans lequel il est la bagarre pour arriver à faire publier les textes de quelqu'un qui n'est plus là qu'ils sont quelques dizaines seulement à faire connaître c'est une bagarre extraordinaire je ne dis pas qu'il se bat plus pour les oeuvres de Rimbaud que pour lui mais on n'en est pas loin d'une part d'abord les illuminations et neuf ans après les poésies complètes de Rimbaud alors peut-être que sûrement même on aurait fini par avoir les oeuvres de Rimbaud elles ne seraient pas tombées complètement dans l'oubli mais il est évident que le relais pendant ces années-là le relais de ces textes-là par Verlaine a joué un rôle capital je ne dis pas encore une fois qu'il est le seul il a été aidé d'autres mais encore une fois c'est lui qui a voulu que ça existe et c'est vrai qu'il meurt en 96 un an seulement après qu'il a réussi à faire publier les poésies complètes de Rimbaud je crois que là il y a eu un témoignage de cette espèce de fidélité et pas simplement à l'homme mais au poète et j'aurais aimé pouvoir vous lire beaucoup beaucoup des passages des articles qu'il écrit sur Rimbaud il profite de toutes les possibilités de toutes les occasions de parler de lui par exemple en 1884 il publie un recueil d'essais qu'il a déjà publiés dans des revues et il les rassemble sous le titre les poètes maudits 1884 et il fait un long article sur Rimbaud parmi les poètes maudits il se met dedans mais il met Rimbaud puis il met un certain nombre d'autres poètes et il faudrait lire tout ce texte mais j'ai trouvé dans des articles ultérieurs que nous donne monsieur Sepi toujours quelques phrases chocs que je vous ai gardées ici par exemple en 1888 il évoque le Rimbaud de 71 Rimbaud à l'âge de 16 à 17 ans qui est celui où il avait fait les vers et faisait la prose qu'on sait donc je fais une parenthèse il distingue la période vers et la période prose de Rimbaud c'est à dire la période des poèmes antérieurs à 72 et puis Illumination et une saison à l'enfer donc Rimbaud était plutôt beau et très beau que l'est une sorte de douceur luisée et souriait dans ses cruels yeux bleu clair et sur cette forte bouche rouge au pli amer mysticisme et sensualité et quel il montre que le Rimbaud de 17 ans était une contradiction vivante cruauté douceur mysticisme et sensualité mais je trouve que mettre ces deux mots de mysticisme et sensualité va assez bien parce que nous avons pu voir même des textes de Rimbaud aujourd'hui plus percutant encore je trouve la même année ce n'était ni le diable ni le bon dieu c'était Arthur Rimbaud c'est à dire un très grand poète absolument original d'une saveur unique prodigieux linguiste un garçon pas comme tout le monde non certes mais net carré sans la moindre malice et avec toute la subtilité de qui la vie à lui qu'on a voulu travestir en loup-garou et tout en avant dans la lumière et dans la force belle de logique et d'unité comme son oeuvre c'est Verlaine qui écrit ça de Rimbaud en 88 ça fait 13 ans que Rimbaud est parti et il n'a pas encore réussi à publier ni si il a publié Les Illuminations je signale sa vie est toute en avant dans la lumière et dans la force belle de logique et d'unité comme son oeuvre il faut oser l'écrire que la vie de Rimbaud est belle de logique et d'unité est-ce que ça veut dire que lui a compris le départ de Rimbaud en tout cas dire en 88 que la vie de Rimbaud est belle de logique et d'unité c'est manifestement considérer que le silence de Rimbaud est dans la droite ligne de ce qu'il avait cherché avant c'est tout ce que l'on peut dire et Verlaine ne se paye pas de mots dans un article plus tard encore après la mort de Rimbaud il dit ceci c'était un hautain poète assoiffé affamé ivre repu inassouvi de vraie dignité libre assoué et toujours en avant je vous relis un hautain poète assoiffé affamé ivre repu inassouvi de vraie dignité libre à souhait toujours en avant je vous remercie merci mille fois merci Agnès alors nous sommes deux je pense à passer le micro aujourd'hui donc Patricia va plutôt se mettre par là et puis moi je vais rester par là y a-t-il des remarques des questions Patricia est-ce que tu peux la dame au béret rouge et oui la dame au béret rouge c'est joli ah oui très joli votre béret merci beaucoup c'est pour un peu une petite précision je ne sais pas comment écrire monsieur Cépi je cherchais le livre à la médiathèque voilà j'aurais du S-C-E-P-I Henri Cépi S-C-E-P-I et le titre du livre alors c'est Verlaine Rimbaud un concert d'enfer c'est énorme d'accord merci beaucoup voilà alors je prends une question par ici moi oui bonjour et merci pour votre conférence je voulais revenir un petit peu sur Rimbaud dont vous citiez vous avez cité à plusieurs reprises cette dernière phrase qui est soulignée alors je ne l'ai plus tout à fait en tête mais vous pouvez la redire s'il vous plaît posséder la vérité dans une âme et un corps voilà d'accord je vais vérifier mais je crois que c'est ça oui c'est ça donc alors en fait moi je me demande si Rimbaud ne remet pas une fois de plus sur le tapis son éternelle utopie c'est à dire qu'il veut sortir vainqueur de cette existence en gagnant son propre combat qui est ce qu'il a énoncé au dernier vers que j'arrive décidément pas à redire mais et donc il le veut il le veut de son vivant ou du vivant d'un autre ou peut-être d'une vie ultérieure croit-il à la réincarnation à la méta psychose et toutes ces choses là je ne sais pas quel est son rapport vu qu'il a quand même fréquenté un petit peu l'Orient voilà mais on a l'impression qu'il n'est pas guéri de son rêve et qu'il est en train de nous dire j'ai raté cette fois-ci mais je vais finir par gagner mais je suis tout à fait d'accord c'est à dire je ne pense pas que ce soit dans une autre vie même si son l'imprégnation chrétienne de son enfance fait qu'au moins il a un sens très fort de la culpabilité mais oui oui s'il pense pouvoir posséder la vérité dans une âme et un corps c'est qu'il pense que demain en entrant dans l'esplendie de ville avec les influx les flux de vigueur et de tendresse oui il va réussir mais tout autrement en s'y prenant tout autrement mais c'est peut-être ça que Verlaine a perçu c'est s'y prendre tout autrement mais finalement pour chercher quelque chose assez semblable oui et là il y croit alors que dans le texte on ne part pas qui est dans la même oeuvre dans une saison en enfer on ne part pas avec toutes ces images de mort d'étouffement de mort vivant etc on a l'impression qu'il n'y espère plus mais à la fin il y a cette espèce de sursaut qui pour moi dit quelque chose de très vrai en tout cas du Rimbaud de 73 c'est oui j'en sortirai vainqueur oui tout à fait une autre question alors qui est le plus proche c'est moi je pense merci madame à propos des femmes il y a les mamans apparemment qui jouent un rôle important même si il est difficile la jeune soeur enfin les soeurs avec lesquelles Rimbaud tient une correspondance Verlaine on ne sait pas trop sa maman il était marié il a divorcé mais est-ce qu'il y a eu d'autres femmes et quels étaient les comment dire l'intérêt qu'elles pouvaient en avoir par rapport à leur leur travail de poète ou leur vie tout simplement merci alors j'ai la fâcheuse tendance de ne pas aller chercher les secrets d'alcove donc j'en aussi fiche trop rien mais comment vous dire j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de ça pour se dire que ce qu'ils ont cherché dans leurs relations dans des relations hétéro sexuelles dans l'important c'est ce qu'ils cherchent pour moi ce n'est pas les moyens qu'ils prennent donc je ne sais pas je n'ai jamais entendu dire que que Verlaine si il a eu une liaison à la fin de sa vie avec mais comment dire on n'a pas l'impression que ça a à voir avec sa quête poétique et pour Rimbaud même chose donc je ne dis pas que les femmes sont absentes en dehors des mères et des sœurs mais il me semble que leur réflexion sur le rapport à l'autre par exemple dans le poème de Verlaine que j'ai lu là aujourd'hui écouter la chanson bien sage à qui s'adresse-t-il j'allais dire peu importe pour moi peu importe parce que ça veut dire qu'il s'adresse à un autre et que cet autre peut prendre plein de formes et que l'important c'est que il demande à un autre d'écouter d'écouter sa chanson d'écouter sa voix d'écouter comment il chante aujourd'hui mais que le problème et vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée c'est pour beaucoup je crois de vrais artistes le problème n'est pas de savoir si c'est tel homme une telle femme ou un homme une femme ou des hommes des femmes je veux dire par exemple pour Baudelaire c'est pas parce que ce poème là est à madame Sabatier qu'il est mieux non c'est des des types de femmes oui pour Baudelaire il y a un rapport au féminin vous voyez donc excusez-moi j'ai lu de votre question il y a-t-il une autre question qu'Agnès pourrait éluder oh pas toutes quand même t'exagères oui vous allez peut-être effectivement éluder la question parce que ma question c'était est-ce qu'il ne serait pas intéressant de regarder un peu du côté des références psychanalytiques est-ce que vous l'avez fait voilà c'est la question que je vous pose ben vous avez deviné que ça ne m'intéresse pas plus non non attention attention je reviens sur ça que Rimbaud mais comme nous tous puisse relever d'une étude psychanalytique c'est évident et que on aille chercher du côté de l'absence du père du côté de l'omniprésence de la mère bien sûr mais ça ne nous dira jamais pourquoi Rimbaud a écrit des Illuminations voilà et que pour ma part j'avais un peu étudié des approches psychanalytiques de textes et je trouvais ça extrêmement réducteur mais cela dit je pense qu'il y a un inconscient du texte et que il y a dans des textes surtout aussi fulgurants que ceux de Rimbaud une foule de choses qu'il ne maîtrise pas par le conscient et qu'ils doivent faire le comment dire le bonheur d'une approche psychanalytique mais comment vous dire il me semble que ce n'est pas là ou là seulement qu'on trouvera le fin mot de ce qu'est un poème mais que certains partent de l'idée il y a un inconscient du texte pourquoi pas que certains s'intéressent au ravage de l'absence d'un père à travers des exemples aussi éclatants que Rimbaud pourquoi pas c'est vrai que mon tropisme personnel c'est d'aller voir les oeuvres et que je n'ai jamais beaucoup aimé aborder les oeuvres avec cette par ce biais analytique encore que bon ça peut donner j'ai lu des approches psychanalytiques des poètes de Baudelaire etc bon on y voit des choses intéressantes mais j'élute pas j'élute pas mais ça n'est pas comment dire ceux qui voudraient nous faire croire que ce n'est que comme ça que l'on entre dans dans qu'on essaye d'entrer dans la vérité d'un poète là je pense qu'ils exagèrent c'est pas que comme ça c'est le texte qui nous permet d'entrer dans l'univers d'un poète alors maintenant il me dirait je crois excusez-moi si vous êtes psychanalyste que 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 c'est une entrée beaucoup plus beaucoup plus complète parce que justement elle intègre l'inconscient je pense que des gens comme Rimbaud étaient parfaitement conscients que dans le texte passaient bien d'autres choses que ce qu'ils y mettaient c'est évident une fois j'ai quand même dû expliquer à des lycéens que l'inconscient n'était pas née avec Freud qu'avant il existait et que les poètes en étaient parfaitement conscients et qu'il y avait un inconscient mais bon non je galège oui voilà pourquoi pas une approche psychanalytique mais elle n'est sûrement pas unique et puis vous avez peut-être vu que c'était pas forcément celle qui m'intéressait depuis que vous me connaissez et que je vous connais voilà excusez-moi madame si vous êtes psychanalyste une autre question c'est de ton côté Patricia encore plus haut moi je reste sur ma fin et il ne peut pas en être autrement sur le silence enfin sur le fait qu'on ne sait pas pourquoi il a arrêté d'écrire et je pense que si vous si c'était le cas vous nous l'auriez dit ne l'a-t-il jamais d'une façon par exemple n'a-t-il jamais écrit dans ses lettres lorsqu'il était là-bas dans ses voyages déplor enfin dire enfin je ne sais pas je ne peux pas écrire parce que je ne sais pas bon il ne l'a pas fait sinon vous nous l'auriez dit oui alors je ne il n'y a jamais jamais un mot qui dit je n'écrirai je ne peux plus écrire ou je n'écrirai plus bon alors quand même c'est un c'est un mystère ah oui enfin j'ai enfoncé les portes ouvertes mais voilà je reste sur ma fin et il est allé tellement loin enfin je vais aller un tout enfin je vais vous répéter rapidement une petite une interprétation je ne sais pas ce que vous avez voulu faire mais il y a l'interprétation de Bataille moi qui me semble assez convaincante quand il dit qu'il est allé tellement haut aussi haut que l'on pouvait le faire dans l'écriture voilà dans une écriture poétique il y a autre chose que des images que des choses comme ça enfin quelque chose qui va vers justement qui tend aussi loin que possible à toucher à l'inconnu et que finalement ce n'est pas possible d'accéder à l'inconnu pas même par la poésie et que du coup alors comment il dit j'ai noté parce que c'était incroyable je ne sais pas si je vais le trouver son abandon son départ est comme une contestation sans phrase une contestation de la possibilité que la poésie pourrait aller quelque part enfin voilà j'en sais rien mais c'est de l'interprétation non non mais que d'abord ce soit frustrant de ne pas savoir oui qu'il n'en ait pas parlé je n'ai pas lu toutes ses lettres mais effectivement je l'aurais bien vu quelque part s'il en avait parlé de cet arrêt qu'il y ait l'idée qu'il avait mis très très haut je ne dirais pas moi il est allé tellement haut dans l'écriture mais il a mis très haut l'exigence ça j'ai essayé de le montrer dans l'expérience poétique et qu'il soit arrivé un moment où il se soit dit et bien non ça ne peut pas et que ça ne peut pas permettre cela oui oui là dessus je suis d'accord avec l'interprétation que vous évoquez il y a l'idée de si ça n'est pas possible à la hauteur de mon exigence je préfère arrêter complètement oui pour moi c'est celle avec laquelle je suis le plus en accord parce que c'est celle qui est le plus proche le plus proche des textes que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui voyez oui mais il est tellement radical qu'il faut tout sacrifier à l'expérience poétique en 71 et qu'en 75 et bien si ça n'est pas une manière de connaître alors l'inconnu et l'absolu et bien c'est tout ou rien Rimbaud est quand même quelqu'un qui fonctionne sur le tout ou rien alors c'est absolument fascinant mais voilà mais c'est frustrant de ne pas savoir oui mais on peut faire la comparaison avec Rossini puisque Rossini a arrêté de composer à l'âge de pratiquement de 30 ans et dans les livres de musicologie certains essaient d'expliquer pourquoi il n'y a pas expliqué il n'avait plus envie point barre à mon avis il ne faut pas alors moi qui ne connais pas Rossini je vais vous renvoyer la question est-ce qu'il s'est exprimé quelque part sur cet arrêt non jamais ah oui bon alors après Guillaume Tell il n'a plus rien écrit et il n'a jamais dit j'ai plus envie non c'est vous qui dites qu'il a dit qu'il n'en avait plus envie non il n'a jamais rien dit mais il s'est mais il a arrêté d'accord et c'est pas je ne pourrais jamais faire mieux Guillaume Tell pourquoi il s'est arrêté oui non mais il y a eu des thèses qui disent que bon après Guillaume Tell il était au sommet de sa gloire voilà de sa gloire ou de son génie de son génie mais je pense que ça ne sert à rien de vouloir expliquer un artiste à un moment donné il n'a plus envie de composer ou d'écrire point barre il n'y a pas à expliquer est-ce qu'il n'a plus envie ou est-ce qu'il ne peut plus ce qui n'est pas tout à fait pareil ah je vais creuser Rossini tiens bah non mais la comparaison entre Rossini et Rimbaud est amusante non non elle est plus qu'amusante elle est très suggestive merci j'ai une question par ici ce n'est pas vraiment une question c'est plutôt une information rétrospective vous vous en souvenez sans doute Agnès l'été 2017 il y avait à la Gassili comme chaque année un festival photo qui est très réputé nous à Nantes ne sommes pas très loin de la Gassili et peut-être que certaines personnes qui sont ici s'en souviennent il y avait une salle consacrée à Rimbaud le Rimbaud des dernières années Rimbaud explorateur et il y avait des clichés fort intéressants surprenants voilà c'était parce que ça me revient à l'esprit bien sûr c'était quand même quelque chose de marquant qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces clichés ? j'ai trouvé qu'il y avait un peu de solitude et puis c'est pas une sorte de dérédiction un peu voilà mais c'est un peu lointain pour moi aussi maintenant mais il y avait aussi des textes des textes explicatifs comme dans toute expo et c'était quand même intéressant d'éclairer toutes ces dernières années que finalement on connaît pas pas vraiment bien alors on les connaît de mieux en mieux parce que effectivement depuis 10 ou 15 ans les chercheurs ont vraiment travaillé et rassemblé le plus de documents possibles en vous entendant parler de solitude et de dérédiction je pensais à ce terme d'ennui qui revient sans arrêt alors pour le coup sous sa plume quand il écrit à sa mère à sa soeur il s'ennuie et ça c'est terrible quand on s'appelle un mot de s'ennuie voilà bon 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 euh 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 Yannelle ah 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 vous avez compris que ça ça ne concerne plus Rimbaud mais après Verlaine et Rimbaud bon alors deux secondes vous êtes bien curieuse madame vous déflorez ma ma programmation de l'année prochaine déjà ah non 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 alors bon deux choses d'une part pour des raisons familiales je n'ai plus le loisir mais c'est pas que du loisir de préparer tout un cycle mais je ne peux pas me passer de vous alors je reviendrai pour une conférence voilà ça je vous le promets je reviendrai bon le thème je vais revenir à des à de mes grandes amours mais je ne parle que de mes grandes amours alors ça va avec vous mais c'est vrai que j'avais pas envie de j'ai commencé en 2010 je n'avais pas envie d'arrêter mais il faut que je tienne compte aussi de de certaines données de mon existence qui qui viennent de changer et donc voilà ce sera pour une fois mais je reviendrai parce qu'encore une fois vous êtes le meilleur public que j'ai jamais eu et je tiens je vous en remercie si vous voulez bien m'accorder juste quelques instants je voudrais revenir quand même sur ce qu'a apporté Agnès Piquel à l'université permanente elle vous l'a dit sa première intervention à l'université permanente était elle a eu lieu le 4 novembre 2010 donc l'année prochaine ça fera exactement 10 ans je pense qu'on pourra prévoir un gâteau elle est venue à partir de son pour parler de son second amour d'une certaine manière puisqu'elle a animé une série de 5 et elle a conçu et animé une série de 5 conférences sur Albert Camus elle est revenue l'année suivante avec son premier amour cette fois et elle a animé un cycle de conférences sur Victor Hugo en 2012-2013 on revient au second amour finalement très fidèle avec Albert Camus et l'Algérie puis Victor Hugo une conférence introductive et la présentation d'un documentaire d'Avram Sigal et Notre-Dame de Paris Les Misérables Les Travailleurs de la Mer L'Homme qui rit 93 Excusez du peu Un vrai régal en 2014-95 vous avez eu le droit à une conférence lumineuse et très chargée d'émotions à travers un dialogue Agnès Piquel et Charles Julier le poète Charles Julier suivi de 4 conférences sur Baudelaire en 2015-2016 un cycle Gérard de Nerval la quête de l'étoile le gentil Nerval à travers l'espace le temps le mythe des enfants du feu Nerval des chimères à Aurélia puis l'année suivante deux grands hommes autour de la peine de mort Victor Hugo Albert Camus contre la peine de mort et cette année Verlaine et Rimbaud la rencontre fulgurante de deux poètes alors Agnès Piquel marque indiscutablement et a marqué indiscutablement le cycle littéraire de l'université permanente et je salue Georges Farjas qui est ici et qui l'a fait venir pour la première fois pour le grand bonheur de tout le monde je voudrais juste rajouter que ces conférences sont filmées et qu'elles sont vues un nombre innombrable de fois et je crois qu'elles véhiculent ainsi la littérature et sa grande maîtrise de l'écrit des oeuvres des écrivains y compris au-delà de notre hexagone je voudrais juste la citer un tout petit peu une fois départ coutume cette fois c'est moi qui vais te citer Agnès en annonçant du coup en dévoilant un tout petit peu ce qui va se passer l'année prochaine parler de Camus est désormais pour moi un constant bonheur merci Agnès pour tout merci 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 vraiment oh je vous en prie non 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 merci 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 merci